Salut tout le monde, donc contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo cuisine. Je vais vous montrer comment je fais mes petits cakes dans ces petits verres en carton et non dans un grand moule. Donc ça sera un gâteau au chocolat fourré d'un apache à la crème. Vous allez voir c'est très facile à faire. Donc moi je vous dis à tout de suite. Alors les ingrédients d'abord pour le cake. Alors il vous faudra un verre de sucre, un verre d'huile de tournesol, un yaourt nature, deux cuillères à soupe de cacao, donc à peu près plus de 25 g, trois oeufs, deux verres comme ça de farine, donc deux verres de farine de blé, un sachet de levure chimique et un sachet de sucre vanillé. Et les moules, il vous faut des verres à café en carton. Alors donc là j'ai cassé mes trois oeufs et je viens ajouter mon verre de sucre et je viens mélanger le tout avec mon batteur électrique ou bien sinon avec votre fouet. Donc là j'ai ajouté mon yaourt nature. Ensuite ajouter l'huile de tournesol. Alors dans la farine je viens ajouter ma levure chimique et mon sucre vanillé. Et le cacao. On vient mélanger le tout. Et on revient mélanger le tout. Bon je remélange bien le tout avec une spatule en caoutchouc. Donc là nous allons venir verser notre préparation dans nos petits verres à café. Alors avec l'aide de ma louche je vais venir verser ma préparation dans mes verres à café. Donc il faut que ça va jusqu'à la moitié. Il ne faut pas remplir à ras bord sinon le gâteau va éclabousser. Vu que le gâteau va gonfler. Donc j'ai pu faire 3, 6, 9 préparations. Donc si vous prenez des petits verres à café vous pouvez en faire 18. Donc là j'ai préchauffé mon four à 160 degrés. Donc mon four chauffe depuis 10-20 minutes. Et là on va les enfourner à 160 degrés pendant 25 voire 30 minutes. Et voilà mes gâteaux sont prêts. Ils sont tout mignons donc ils ont bien gonflé. Oh là là c'est mignon. Donc je vais laisser refroidir mes petits cakes à verre. Et nous allons venir préparer la garniture. Pour la garniture de la crème il vous faudra 1 litre de lait. 4 cuillères à soupe de farine. 2 cuillères à soupe de maïzena. 5 cuillères à soupe de sucre. De l'arôme vanille. Et de la crème chantilly. Dans une grande casserole je viens verser mon lait. Ma farine. La maïzena. Le sucre. J'allume mon feu. Et je mélange le tout. Donc voilà. Donc ça va faire 6 minutes que je mélange. Et pour moi ma préparation est prête. Et je vais laisser refroidir ma crème. Et ensuite on va venir ajouter la pochette de la crème chantilly. Alors donc là je vais venir décoller mon gâteau. Voilà. Il est balèze. Donc là je vais venir faire un trou. Et je vais venir remplir le gâteau qui est à l'intérieur. Pour qu'on puisse mettre la crème à l'intérieur. Donc soit vous avez deux choix. Soit vous venez couper le petit chapeau. Et vous faites le trou. Et ensuite on remettra le gâteau. Soit vous faites un trou directement. Donc moi je pense couper. Je vais le voir. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai vidé l'intérieur des muffins. Alors donc là ma crème a refroidi. Je vais venir ajouter la pochette de crème chantilly. Et je viens mixer le tout. Alors donc là je vais prendre mes muffins. Je vais faire comme ceci. Donc on va prendre celui-ci. Et je vais venir le remplir de ma crème. Et ensuite je viens refermer son chapeau. Donc voilà. ... Donc voilà, j'ai rajouté de la crème juste au-dessus et j'ai ajouté une petite frange. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez même ajouter de la noix de coco ou sinon vous pouvez mettre des pistaches, des noisettes, tout ce que vous voulez. Donc j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu, si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao ! No sé cómo comenzó, me dejé llevar por el alcohol, a medianoche mucho rock, mucho creepy, mucho humor y también vacilón. No sé cómo comenzó, me dejé llevar por el alcohol, a medianoche mucho rock, mucho creepy, mucho humor.